Je suis aujourd'hui à dimanche et moi j'ai donc choisi l'option de grève de la faim et que j'observe un peu plus même depuis deux semaines et donc quelles sont les revendications de ce mouvement et déjà la revendication principale elle est portée par on va dire l'organisation extinction rébellion dont les scientifiques sont là pour la plupart d'origine et elle donc elle concerne l'écologie mais pas que l'écologie parce que l'écologie c'est un mouvement déjà ancien qui existe depuis 50 ans et qui réunit beaucoup d'acteurs on va dire de la vie publique que ce soit des politiciens ou même des étudiants ou même actuellement avec des collégiens et beaucoup de monde se sont mobilisés pour l'écologie parce que c'est un problème c'est une question qui touche tout le monde et particulièrement dans qu'est-ce que apporte la grève des scientifiques il faut comprendre le problème et se dire mais dans la question de crise internationale ou autre crise financière ou autre crise climatique ou autre crise sanitaire ou autre crise alimentaire on entend toujours souvent ces crises là qui reviennent et on accueille souvent le capitalisme les gouvernements les militaires fascisants les pays totalitaires et autres pays corrompus etc etc sauf et puis on essaye tout le temps de déculpabiliser les technologies et les outils scientifiques en disant que les sciences et les technologies elles peuvent être à la fois utiles ou néfastes tout dépend de leur utilisation en fait cette argumentation et c'est bouc émissaire de critiques que ce soit les gouvernements et autres ne tient pas debout parce que mon surnom sur les réseaux sociaux c'est aussi calab eber ou alatola ou l'instrument de dieu outils de dieu je m'identifie à ma propre production les outils que je produis logiciels et autres c'est moi même c'est une partie de moi c'est mon travail et pour ceux qui sont adaptés du choix c'est mon choix de production et donc ça peut être donc ma faute lorsque je vais mettre ma production entre de mauvaises mains et aussi pour ceux qui ne sont pas adaptés du choix et qui disent que le choix c'est une illusion et que tout est on va dire déterminé par des raisons et qu'il faut comme il ya analysé les raisons et bien même dans les raisons les scientifiques ils doivent analyser les raisons qui est qu'est ce qui est les aboutissements de leur production et les arrêter à temps et dire non je ne vais pas produire dans cette direction là je ne vais pas produire avec un gouvernement corrompu je ne vais pas produire avec une entreprise industrielle on va dire pollueuse je ne vais pas produire avec un avec des militaires qui vont utiliser des armes de destruction massive je ne vais pas participer à la famille dans le monde ça c'est tout ça c'est le problème des scientifiques actuellement le kovid c'est encore un problème des scientifiques et c'est pour ça que la rébellion actuelle la désobéissance actuelle des scientifiques c'est pour dire non nos outils ce n'est pas que les outils c'est nous mêmes c'est nos vies c'est nos travails c'est nos contributions il faut qu'on dise non nos contributions ne doivent pas tomber entre des mains fascisants ne doivent pas tomber entre des entreprises corrompues ne doivent pas tomber entre les mains de gouvernements populistes qui vont au prétexte du court terme détruire le long terme détruire la planète etc donc comme quoi le problème climatique crise climatique que ce soit la crise financière tiens la crise financière on parle de traders les traders c'est quoi cdc cd romantique cd poète non les traders ce sont des ingénieurs financiers et ils ont fait des mathématiques c'est donc encore des scientifiques et des ingénieurs financiers donc c'est la rébellion de tous ces mondes là qui doit se faire si on veut prévenir les crises économiques et financières c'est un combat entre ingénieurs financiers entre mathématiciens si on veut prévenir les crises de pollution c'est encore un combat entre chimistes entre physiciens quand on veut si on veut prévenir le vol des données personnelles sur les réseaux sociaux c'est encore un combat entre scientifiques entre informaticiens computer scientist l'informatique elle est basée sur les computer science ou actuellement sur les réseaux sociaux et le big data c'est le data science et donc la protection des libertés sur internet c'est un combat de data scientist la prévention des crises financières c'est un combat d'ingénieurs financiers de mathématiciens entre mathématiciens entre data scientist entre médecin crise climatique lee wei lang le le médecin chinois qui a été assassiné parce qu'il avait re osé défier les médecins de l'armée rouge les médecins du parti communiste lee wei lang était un médecin chinois qui avait défié les médecins du parti communiste c'est ça qu'on veut des scientifiques qui réussissent à se rebeller contre d'autres scientifiques on laisse de côté les gouvernements et leur populisme électorale peu importe les lois qui votent c'est nous qui allons produire ensuite cette destruction de la de la biodiversité on met de côté l'argent et les banquiers peu importe l'argent qu'ils proposent à la fin ce sont bas des ingénieurs financiers des mathématiciens qui vont provoquer les crises on met de côté les gars femmes et les et les gros salaires qu'ils proposent à la fin c'est des data scientist qui vont corrompre la donnée personnelle des des internautes on met de côté tous ces gens là le gouvernement on arrête de se prêtre de se plaindre d'une domination verticale le problème il est horizontal il est entre scientifiques il est entre ingénieurs donc mobilisation à la grève générale des scientifiques et des ingénieurs contre qui contre d'autres scientifiques et d'autres ingénieurs ils c'est eux qu'on doit viser c'est eux qu'on doit sensibiliser c'est eux qu'on doit convaincre tout ça de manière pacifique tout ça de manière intelligente à travers un débat contradictoire à travers des grèves de la faim mobilisation et mettre au jour le vrai problème de toutes les crises actuelles donc je vous remercie de la présence je compte sur vous pour partager cette vidéo qui est destinée avant tout à des scientifiques et à des ingénieurs et ensuite à toutes les autres personnes qui pourraient être intéressés par ce sujet sur ce on se retrouvera très bientôt allez au revoir et je vous remercie de la présence je vous remercie de la présence